Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi, tout petit, et je reconnais ta grandeur. Oui, tu es mon Père, et je veux te confier toute ma vie. Je veux te confier mon travail, mes loisirs. Je te confie ma famille, tous ceux qui m'entourent. Béni sois-tu, Seigneur. Je me sens parfois si faible et si fragile, mais c'est toi qui me relève, c'est toi qui me fais grandir. Oui, ce soir, je viens demander ton amour. En ce temps si difficile que je vis et que nous vivons, Je viens vers toi, Seigneur, comme ce petit enfant qui vient se blottir dans les bras de sa maman ou de son papa, sûr qu'il sera accueilli et écouté. Dans ta grande bienveillance, comme tu as écouté autrefois la prière de Jésus, ton Fils bien-aimé, Tu m'accueilles tel que je suis. Je te rends grâce, Seigneur, parce que jamais je ne te dérange, et toujours, toi, tu m'attends. Je me pose des questions sur l'avenir. Je me pose des questions sur le travail. Je me pose des questions par rapport à ce virus. Je vois autour de moi des gens que j'aime et qui sont partis te rejoindre. J'en vois d'autres encore qui pleurent, qui craquent, qui souffrent. J'en vois d'autres qui ne savent plus vers qui aller, où se réfugier. Je te les confie tous. Pose ta main sur eux. Que ton cœur de père se dilate. Je te bénis, Seigneur, parce que je sais que tu m'exhaustes et que tu nous exhaustes. Je veux venir auprès de toi pour recevoir force et joie. Et je veux te consacrer toute ma vie. Je te présente aussi l'Église dans laquelle je suis inscrit, ma grande famille, dans laquelle je trouve ma place. Cette Église qui m'épaule. Cette Église qui m'appelle. Cette Église qui m'envoie. Avec tous ceux et celles qui sont présents dans cette Église et dans mon cœur, je te rends grâce. Donne-moi d'avancer durant tout ce temps de carême, vers le matin pascal, vers la résurrection promise. Beaucoup de questions sont posées. Pourquoi ? Comment ? Comment est-ce possible ? Je n'ai pas la réponse à tout cela, mais je te fais confiance. Je veux me réfugier aussi derrière mes frères et sœurs aînés dans la foi. Les saints et les saintes et les martyrs qui ont cru. Ils avaient aussi vécu dans des temps délicats, des périodes de troubles, de persécutions, de pandémies, mais ils ont toujours fait confiance. Je n'ai jamais vu un saint, une sainte, un martyr aller au ciel, sans sacrifice, sans douleur, sans épreuve, mais ils ont reçu, comme le dirait saint Paul, la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Alors Seigneur, ce soir, dans le silence de cette journée qui finit, je veux te bénir avec toute l'Église et être en communion avec ces si nombreuses communautés paroissiales, ecclésiales, avec ces frères, ces sœurs, dans les différents couvents et monastères, qui réparent le monde chaque jour par cette prière, par ce lien avec toi. Je veux tout particulièrement te confier tous les soignants, tous les secouristes, tous les pompiers, tous les militaires, tous les pédagogues, les éducateurs et tant d'autres qui chaque jour donnent leur vie, donnent leur savoir, leurs compétences au service de leurs semblables. C'est ainsi que cette chaîne d'amitié est vraiment un reflet de ce lien qui nous met en étroite collaboration les uns avec les autres, dans une communion partagée, dans un don et dans une réception. Ô Père très bon, offre-moi la puissance de ton esprit d'amour pour que je puisse marcher à l'exemple des apôtres et de Marie, à la suite de celui qui dira un jour, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui que j'ai voulu servir et suivre. C'est lui que je veux servir et suivre. C'est lui que je servirai et suivrai tout au long de ma vie, en servant les autres, en servant l'Église, en te servant, ô Père. Offre-moi ta bénédiction, offre-moi ta paix, offre-moi ta grâce, ton amour et ta force, pour que je puisse avancer, heureux, vers le chemin du salut qui m'est promis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada